Dans nos autres activités, ça a été la même chose. Le laboratoire, au lieu de distribuer des copies physiques, on distribue des disques murs. Or, la copie physique, évidemment, elle induit des process logistiques en particulier, très particuliers, parce qu'il faut transporter des disques sur l'eau, donc forcément, il faut des camions, et donc il n'y a plus qu'une industrie de service, petite industrie évidemment, qui s'est construite là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au début, les distribuateurs de chiffres, quand ils sont passés numériques, de manière assez maladroite, ils ont demandé au laboratoire 35 millimètres, de leur fabriquer des disques durs, pour les donner à leurs transporteurs de copies de 35 millimètres, pour les transporter dans les salles. Donc vous avez, si vous voulez, des disques durs qui sont grands comme ça, qui sont transportés dans des camions, ce qui est quelque part, de la part de l'ensemble de la cinéma, un refus complet d'essayer d'envisager ce que pouvait être autre chose. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que moi ça a été... C'est en nombre de tailles, j'ai visité un cinéma nul, totalement numérique, donc il n'y avait plus de 30 millimètres. Et il y avait un disque nul, qui était arrivé par un laboratoire 35 millimètres, qui est un grand laboratoire américain, un des deux grands laboratoires américains, et le disque est dur, c'est en une boîte, je ne le présente pas, qui est une boîte comme ça, qui est une boîte de copies de 35 millimètres. Donc, pour garder leur process logistique habituel, ils avaient mis ça dans une boîte de 35 millimètres, pour que ça colle. Évidemment, nous, on est arrivés là-dedans, un peu comme des chiens dans un boutique, c'est-à-dire qu'on a dit, non, 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 c'est pas ça, nous, c'est chronoposte, on fait un deal avec UPS chronoposte, et puis on envoie l'enveloppe de retour, et donc, grosso modo, vous, distributeurs, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on grave le disque, on l'envoie, on l'écupère, on le recycle, et vous avez un prix, vous payez, et on est de fois moins cher que demain. Évidemment, on veut dire que dans le métier, on a été perçus comme des fous, on faisait du dumping, on était des malades mentaux, on a un laboratoire qui a pris le tiers du marché français, qui gagne de l'argent, et on a des clients extrêmement prestigieux, c'est la première fois que des studios américains travaillent avec des européens sur des sorties numériques comme ça, on fait les sorties de 10 mai en France, donc chaque mois, maintenant, on tire 1 000 copies numériques, donc on a des milliers de disques durs dans la nature, qui s'occupe dans tous les sens, qu'on doit gérer, donc on a développé des applications de gestion pour ça, on doit suivre chaque disque et suivi à 10 mai. Sixièmement, la barre 335 n'a pas de développeur informatique pour faire ça, donc ils sont complètement largués sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on vient de démarrer une activité, il y a deux semaines, qui est qu'on finance plus souvent les équipements, aujourd'hui on les vend, on les installe. Métiers qui étaient aujourd'hui détenus, qui restent encore fortement détenus, par les installateurs traditionnels du français numérique. On s'est rendu compte qu'il y avait un peu le marché de la vente, donc il y avait des marges qui ont tendance parfois à être très confortables, qui du coup est handicapé de notre business model, donc on a décidé de mettre un petit peu de régulation au marché, on va dire, sur cette activité, en devenant nous-mêmes installateurs avec des prix normaux, en tout cas des prix qu'on trouve dans d'autres pays. Et là c'est pareil, on est arrivé dans un environnement, alors évidemment, certains clients y vont l'intégrer tout de suite, mais c'est en général les clients qui sont les plus évolués sur le marché. Le reste de l'industrie nous voit comme étant des perturbateurs qui viennent modifier nos relations traditionnelles, les secteurs établisent du marché, pour l'habitude de travailler ensemble, et comme ils ont l'habitude de travailler ensemble, c'est qu'ils travaillent bien, sauf que ce qu'on voit sur le terrain, c'est des installations numériques où les câbles pendent dans tous les sens, et du coup ça génère des problèmes, parce que nous les problèmes on doit les gérer, parce que chaque fois qu'il y a un problème, les établants nous appellent, et donc du coup, on se rend compte qu'avec la toute petite méthodologie, on a recruté des ingénieurs qui viennent de l'IT, ils ont des méthodologies qui sont un petit peu plus industrielles, on va dire, et donc évidemment, aujourd'hui, on a commencé à faire des installations en cinéma, c'est carré, tous les câblages sont lesquels, c'est propre, dès que le cinéma est câblé, il est relié à l'extérieur, on peut le monitorer tout de suite, enfin, il y a une vraie démarche industrielle, et il s'est perçu, dans l'environnement, dans le vien en général, comme étant une intrusion, à tel point qu'on est appelé, de manière extrêmement appréciative, la nouvelle entrant, c'est non la nouvelle entrant, donc dans une industrie, c'est le nouvel entrant qui vient changer d'homme des marchés, qui est perçu comme étant une menace permanente, surtout, alors qu'on sait très bien que dans 2-3 ans, quand le nouvel entrant ne sera plus un nouvel entrant, tout le monde fera la mise, et ce sera parfait, parce que les gens se sont invités, mais la grande difficulté de rentrer sur ce marché, et notre seule capacité, en fait, à rentrer sur le marché, ça a été d'être extrêmement efficace, d'avoir des coûts très compétitifs, et d'être un petit peu imaginatif sur des solutions, que ce soit logistique, que ce soit technique, que ce soit contractuelle, de manière à arriver à trouver des solutions. de manière à arriver à trouver des solutions.